Non, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est pas t'agréable. On a rien, on est tenu à la voie de vacances ? Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans ! C'est bien ce qu'il a perdu lui, va t'as fait profil. C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit... Sous-titrage ST' 501 François Périgord, il fait ce qu'il veut. Je ne partage pas ce qu'il se fait là, surtout la façon dont ça va être diffusé. C'est-à-dire qu'à la limite, si on diffuse Dieudonné en parallèle avec des gilets jaunes, mais qui disent que les gilets jaunes disent « Non, Dieudonné, c'est pas notre truc, il a mis un gilet jaune, il a le droit de mettre un gilet jaune sur son droit le plus absolu », mais on ne partage absolument pas ses idées, c'est tout. Nous, on est contre toute forme de racisme, toute forme de racisme. On a des amis qui sont musulmans, on a des amis qui sont juifs. Nous, on est fraternels à Grèce. Moi-même, je suis d'origine maghrébine, j'étais bien accueilli par tout le monde. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui m'a dit quoi que ce soit. Nous, à Grèce, on est pour la fraternité. Qui que ce soit, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit… orthodoxe, juif, n'importe quoi, qu'il soit athée ou pas, qu'il soit… Qu'il soit juif ou ça ? On s'en fout, qu'il soit croyant ou pas, mais qu'il soit noir, qu'il soit blanc, on s'en fout, on est tous des frères. À Grèce, on est tous des frères. Mais il n'y a pas qu'à Grèce ? Alors, on est au rond-point de Grèce. On est déjà venu à la dixième semaine et aujourd'hui, c'est la vingtième semaine. Enfin, en ce moment, c'est la vingtième semaine d'occupation des ronds-points. Et ma foi, celui de Grèce est l'un des quelques-uns à tenir bon régulièrement depuis vingt semaines. Alors, merci de nous recevoir au moment du déjeuner. Je vois qu'il y a des trucs vachement bons qui se préparent là. Vous venez d'avoir la visite de FR3, qui vous a interrogé sur un truc dont on ne va pas parler, mais qui est d'actualité et qui est un peu discutable, mais on ne va pas en parler. Et nous, on voudrait juste savoir depuis dix semaines pour nous, quand on n'a pas fait de petits reportages, comment ça va, ce qui se passe en gros. Et deuxièmement, si c'est possible, de parler un peu de la situation locale de Grèce ou de Bergerac, même si l'un d'entre vous m'a dit, attention, il ne faut pas confondre Grèce et Bergerac. Enfin, ce n'est pas très loin quand même. Voilà, qui veut commencer ? En gros, ça va ? Vous êtes plutôt content du mouvement, comme on dit, des gilets jaunes ? Content, oui et non, parce qu'on ne serait pas là, ça serait encore mieux. Ça voudrait dire qu'on a obtenu satisfaction. Aujourd'hui, on est encore là, c'est signe qu'on n'a rien obtenu et qu'on continue, on ne lâche rien. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, au fond, moins on y sera et mieux ça ira. Mais hélas, pour l'instant, qu'est-ce qui ferait le déclenchement de quelque chose qui dirait, bon, là, c'est pas mal, on a obtenu un truc, vous avez quelques objectifs comme ça ? On a toujours les mêmes revendications depuis le début, nous, donc c'est ces revendications qu'on maintient et tant qu'on n'obtiendra rien, on lâchera rien. Je veux dire, le grand débat n'a pas fait ce déclic ? C'est une grande mascarade, oui, vous voulez dire. On n'a pas du tout, du tout participé, ni au cahier de doléances, ni au grand débat, enfin, ce qui s'appelle comme ça. Le grand débat, c'est un grand mot, on se trouve, c'est plus, pour moi, une campagne électorale cachée pour les européennes, où les gens étaient choisis sur le tas, les questions étaient choisies à l'avance. Donc, nous, on a essayé d'aller à, quand Madame Chapia est venue sur Bergerac, on a essayé de la rencontrer, on n'a pas été autorisé, puisqu'on n'avait pas d'invitation, donc les personnes avaient été triées sur le volet, et bien triées pour aller vers ce que eux, ils attendaient. Même chose avec les autorités locales, comme on dit, ou les élus, en tout cas, je pense aux députés, par exemple. Certains gilets jaunes ont pu le rencontrer, ont fait des échanges, mais ça n'aboutit à rien, on sait très bien que les cahiers ne sont jamais remontés, quoi. Alors, puisque vous avez cité les européennes, je ne sais pas s'il va y avoir des listes gilets jaunes aux européennes, mais ça vous paraît quand même une porte possible, un chemin possible, les élections européennes ? Enfin, personnellement, moi, je pense que c'est important que tout le monde aille voter, parce que l'abstention, ça fera le jeu de M. Macron. Après, voilà, moi, j'appelle personne en particulier, parce que chacun a ses convictions, mais pour moi, c'est important que les gens, gilets jaunes ou pas, se mobilisent pour ces élections, pour faire barrage, si possible, à M. Macron. Vous pensez qu'il y aura une liste, quand même, spécifiquement gilets jaunes, ou au fond, ce n'est peut-être pas le problème ? Toujours personnellement, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée qu'il y ait une liste gilets jaunes. Voilà, parce que, bon, on est à la base apolitique et asyndicaliste. Je pense que notre place, elle n'est pas forcément plus qu'on critique les politiques, ce n'est peut-être pas notre place directement d'être dans ce côté politique. On peut en venir à la situation bergeracoise, parce que tout le monde sait que, donc, 4 ou 5 gilets jaunes, je crois, 5, ont été appréhendés par la police pour des dégradations sur le coin du vandalisme, oui. Plus ou moins grave, mais enfin bon, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de répondre parce que, voilà, les personnes ont agi de façon individuelle. Nous, ce n'est pas ce qu'on appelle forcément à faire. On est plus dans le pacifisme. Il s'agissait de protester, enfin, d'embêter les mairies locales, si j'ai bien compris, non ? Parce que c'était dans des trucs municipaux. Il y avait, je crois, une voiture qui avait de la CAB, enfin, qui avait municipaux ou communautaires, enfin, une voiture de la CAB qui a été incendiée parce qu'elle avait débarrassé le rond-point de Christ, justement, non ? Ah non. Alors là, ce qui s'était passé, ce n'était pas chez nous, de toute manière, en plus. C'est quand ils ont débarrassé un rond-point, ils avaient mal éteint certaines choses qui ont mis le feu au véhicule pendant la nuit. Ça n'a rien à voir avec un incendie volontaire. Et là, quand vous parlez des personnes qui ont agi dans le bergeracois, ben voilà, maintenant, je pense que la justice fait son travail. Elles ont reconnu leurs faits. Donc, nous, on n'a pas à juger. Par rapport à la guet-guette, oui, moi, je me désolidarise de ce qui a été fait parce que je trouve que c'est une action un peu stupide. Bon, apparemment, ça serait quelque chose de personnel et voilà, mais par rapport aux autres actes, bon, mais... Personnel, vous voulez dire par rapport à la mairie ou... ? Je ne sais pas. C'est personnel. Chacun a sa version, peut-être. Voilà, je pense que... En fait, comme vous voyez, en tant que pupille de la nation, mon père, il est mort pour la France. Mon grand-père est mort pour la France. Je n'ai même pas 1 000 euros par mois. Et j'ai travaillé plus de 30 ans dans la peinture. J'étais artisan peintre, j'étais ouvrier peintre. C'est-à-dire augmenter les retraites au niveau du SMIC. C'est ce qu'on demande. Parce qu'il y a beaucoup de retraités ici qui viennent au rond-point. Bon, ils ne viennent plus parce que... Faute de moyens de locomotion pour venir. Mais avant, il y avait beaucoup de retraités qui venaient. Il y avait des retraités qui gagnaient. Moi, je n'en connais un, Christian, qui venait là. Il avait 700 euros par mois. 700 euros par mois. Oui, tout à fait. Il est bon temps de l'évolution. Mais ce qu'il faut voir en ce moment, c'est ce qu'ils sont en train de nous mettre dans la gueule, quoi. On est en train de regarder en ce moment. On est en train de faire les mouvements et tout ce qui s'ensuit. Mais par derrière, on nous en glisse plein. Là, vous regardez le carburant où il en est. Vous regardez le carburant où il en est. Et puis tout ce qui passe derrière. La retraite qu'on est en train de glisser à 65 ans et tout le tralala. Pour l'instant, on va voir ce qui va se passer. En ce moment, ce qui se passe, c'est que c'est des grandes marches qu'il y a dans les grandes villes. Des grands mouvements qu'il y a dans les grandes villes. Comme Bordeaux aujourd'hui, Toulouse qui monte sur Bordeaux. Et demain, quoi. Et la prochaine fois, ça va être Bordeaux qui descend sur Toulouse. Là, en ce moment, c'est des grands mouvements. Parce qu'ici, sur les ronds-points, c'est très bien. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. On montre qu'on existe, qu'on est toujours ici. Mais ce qu'il y a, c'est que les grands mouvements, ils se font dans les grandes villes. Vous avez vu la dernière fois sur Paris ce qui s'est passé. On y était là-bas. On sait ce qui s'est passé. On y était. Et vous savez, on nous parle du Fouquet, le Fouquet. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre du Fouquet ? On n'en a rien à foutre. On sait très bien que les Champs-Elysées, c'est les riches, c'est pas les pauvres. Bon, ben voilà, quoi. Bien sûr, c'est assuré. De toute manière, la vitrine, elle est cassée, le lendemain, elle est changée. Dites-moi, alors, oui, je ne perds pas le fil. Du point de vue local, un dernier truc peut-être sur ce plan local, c'est l'histoire de l'emmerdement du chantier de la mosquée. Demain, je crois qu'il y a une... Oh, cet après-midi. Cet après-midi, pardon, à 18h. Oui. Il y a une manif. Ça, vous vous sentez concernés même, je veux dire, un peu lointainement peut-être, mais... Vous n'avez aucun rapport avec les Gilets jaunes ? Vous ne voyez aucun rapport avec les Gilets jaunes ? Je ne vois pas le rapport avec les Gilets jaunes. Euh... Je veux dire, le rapport, effectivement, je ne veux pas dire que vous y êtes pour quelque chose. Je veux dire simplement que ça ne va pas très bien en France, que les Gilets jaunes sont, à mon avis, un symptôme de ce malaise. Et je crois que ce truc de la mosquée, c'est aussi une affaire de malaise. Il y a beaucoup d'amis maghrébins qui viennent ici au Rampoint. Ils sont bien reçus et tout. À chaque fois, on se parle avec eux et tout. Des gens que je connais depuis 50 ans, surtout des vieux Chibani. Nous, ils me connaissent bien. Kemach Mahmoud. Moi, j'ai signé même pour la mosquée. Nous, les Gilets jaunes, on est tous des frères. Dernière question, peut-être sans vous embêter, mais cette fois-ci plus générale, il y a un autre rapprochement à quoi je pensais. C'est avec l'affaire du siècle, vous savez, le changement climatique, où les gosses, même les lycéens commencent à manifester, etc. Là aussi, est-ce que vous voyez un rapport possible avec votre propre expression ? Je veux dire, est-ce que ça vous paraît justifié de les rapprocher, ces deux expressions, ou bien pas du tout ? Moi, personnellement, on est citoyens avant tout, donc on est concernés par le climat, qu'on soit Gilets jaunes ou pas Gilets jaunes. Donc, bien sûr qu'il faut être tous derrière ce mouvement pour le climat. Il n'y a aucune contradiction entre les... Au contraire. Au contraire, on est pour. On est concernés. 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 Regardez, là, dans peu de temps, on va monter sur La Rochelle, parce que vous avez vu, il y a le bateau au large de la Bretagne. Voilà. Bon, il y a une marée qui arrive sur les côtes de La Rochelle. Donc, il y a un dévouement là qui va se faire. Il y a tous les jaunes qui vont aller là-bas pour nettoyer les plages. Voilà. Ça, c'est une action. C'est quelque chose de très bien. Ça ne vous choque pas que, par exemple, il y ait 47 députés qui votent à 6 heures du matin une... Ben oui, non, mais c'est démocratique ou pas, ça ? Privatisation. Où est la démocratie, là ? 47 députés sur 577, c'est-à-dire 7% des députés qui votent la privatisation d'ENGIE, ADP et Française des Jeux, qui passent derrière deux autres lois, vraiment, comme ça, en catimini, quoi. C'est affreux. C'est affreux. On n'est plus en démocratie. C'est pas vrai. Ils ont peut-être des pouvoirs pour voter à la place des autres, non ? Enfin, je ne connais pas bien la technique électorale du Parlement, je dois dire. La technique, elle est simple. Ils ne sont peut-être pas obligés d'être présents pour voter, c'est ça ? Non, mais la technique, elle est simple. C'est qu'en fait, les LRM, ils sont majoritaires, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils sont aux ordres de Macron et puis voilà, c'est tout. Et donc, ils font ce qu'ils veulent. Quand ils ont décidé de passer une loi, ils la passent. Quand ils veulent, il suffit qu'ils se téléphonent. Ils disent, bon, demain, on se retrouve à 6h du matin à 50, ok. Bon, mais la loi, elle passe. Voilà, si on appelle ça la démocratie, je suis désolé. C'est tout quand on voit le résultat que, ben, la privatisation des aéroports de Paris, quand on voit la résultante que ça a été, ben, c'est une banque américaine qui a le droit de vente, pour qui ? Pour Vinci. Voilà, donc c'est des magouilles entre guillemets. Voilà. Et pour aller plus loin, si Macron, il a fait comme ça pour trouver des députés un peu partout, c'est pour les avoir à sa botte, point barre. C'est une stratégie qu'il a mise en place. Il n'a pas pris des députés, il n'a pas pris des gens de, comment dire, qui faisaient de la politique, qui sont appelés des gens qui ne faisaient pas de politique, qui l'ont recruté à droite et à gauche. Et c'est dans le but d'en faire des moutons, des moutons voteurs. Voilà, c'est tout. Non, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est le mot d'agré. On n'a rien, on est de sommeil avant de vacances ? Non, moi, je ne rentrerai pas, non, je ne rentrerai pas là-dedans. C'est bien ce qu'il a perdu lui, va, t'as fait profiter. C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit...